Bonjour à tous, c'est Trigan. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'un jeu qui s'appelle Xenonaut. Et qui est un jeu disponible sur Steam pour le prix de 16 euros. Et qui répond en fait à la question suivante. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que malgré toutes ces qualités, et elles sont évidentes, le jeu X-Com Enemy Unknown n'était pas tout à fait la reprise que vous espériez de l'ancêtre UFO Enemy Unknown, le fameux jeu. Est-ce que vous avez trouvé que malgré un évident retour à la qualité et tout l'intérêt que peut contenir un jeu comme ça, des squads tactiques au tour par tour, etc. Vous n'aviez pas tout à fait retrouvé quand même la même chose. Et bien si jamais vous faites partie de ces gens-là, Xenonaut risque pour vous d'être une sorte de messie. Avec sans doute une version modernisée de UFO Enemy Unknown. Et qui doit être probablement le plus proche du jeu de départ. Voilà, avec évidemment tout le confort d'une interface moderne, bien qu'elle soit assez touffue comme on va pouvoir s'en rendre compte. Alors si je vous présente ce jeu uniquement maintenant, c'est parce qu'en fait depuis, allez quoi, hier ou avant-hier, je ne sais plus. C'est-à-dire que là je vous parle, on est lundi, d'accord, lundi 2 juin. Donc ça remonte soit au 1er, soit au 31 mai, donc c'est tout récent. Xenonaut est passé en version 1.0. C'est-à-dire que l'équipe de développement, après 5 ans de travail acharné et de retour des joueurs sur les différentes versions alpha puis beta, est enfin arrivé à une version 1.0. Et je crois qu'il projette dans les semaines qui viennent une version définitivement stable, qui sera donc en version peut-être 1.1 ou je ne sais pas. Là en tout cas la version 1.0, évidemment le fait qu'il l'appelle 1.0, montre qu'ils ont passé un stade de développement supérieur et considèrent leur jeu comme étant fini aujourd'hui. Donc ça, je pense que sur la chaîne, ça peut valoir le coup du coup de se pencher dessus. Alors, New Game, on choisit donc, on peut ici customiser l'interface, command interface. Donc il y a pas mal, en fait, surtout de raccourcis à mettre en place. Ok, pas mal de raccourcis. En New Game, donc là on a, je ne sais pas si c'est amené à changer après, je ne sais pas trop à quoi elle sert cette silhouette avec un visage vide au milieu. Ou alors, ah ouais, c'est juste, d'accord, c'est pour indiquer le type de costume en fonction du niveau de difficulté que l'on choisit. Très bien. Tout le type d'explications sur On. Iron Man, il y a un mode Iron Man également, avec la possibilité, effectivement, ça amène plus de tension parce qu'on doit assumer les erreurs que l'on fait sans possibilité de sauvegarder de manière commode. Le Geoscape montre tous les territoires défendus. Et on commence le jeu par, exactement comme dans XCOM, mais c'est normal, par choisir une base. Alors voilà comment ça se présente. Il y a un cercle ici qui vous montre la zone d'influence. C'est divisé en un certain nombre d'espaces continentaux. Assez larges, en général. Ici vous avez toute l'Europe, par exemple. Continent nord-africain, sud-africain. Tout ce qui va être ici, péninsule ibérique, la Russie, etc. Péninsule ibérique, qu'est-ce que je raconte ? Non, non, n'importe quoi. Excusez-moi, je pensais à autre chose. Je ne pensais pas à péninsule ibérique. Non, non. Non, non, tout ce qui est ici, dans l'Europe du Middle East. Amérique du Nord, Amérique du Sud. C'est divisé en deux zones ici, là. Il y a un central, Amérique centrale. Voilà, l'Amérique du Nord, elle englobe également les pays du Nord. Bon, alors, en fonction des endroits, on voit ici des statistiques. Funding level. En fonction des pays, on a plus ou moins de sous. Alors, évidemment, ça amène une certaine difficulté peut-être supplémentaire. Puisque, en fonction des endroits, je ne sais plus, je crois que j'en avais repéré un. Voilà, déjà, celui-là, on démarque à 184 000, ce qui n'est quand même pas beaucoup. L'Union séviétique, on commence avec beaucoup, 484 000. Amérique centrale, ici, pas terrible non plus. On va s'installer... L'Australie, c'est un petit peu sur le côté, quand même. Voilà, si on zoome, on voit les villes, les noms des différentes, des principales villes. Voilà, l'endroit qu'on englobe. On va se mettre, admettons, ici, de toute façon, c'est vraiment pour les besoins de la démo, en Afrique du Nord. Voilà, on peut donner un nom à la base, bien sûr. Là, je ne le fais pas parce que ça ne sert à rien. Et vous voyez, ici, que le premier objectif qui apparaît, c'est de compléter une recherche sur les invasions aliens. Alors, il y a une ambiance qui est sympathique. Il y a une musique de fond qui est assez sympa, qui est tranquille, mais un petit peu angoissante, un petit peu stressante. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, même. Par contre, là, voilà. On ne peut pas... Enfin, je ne crois pas, en tout cas, je n'ai pas essayé. Non, je ne pense pas. On ne peut pas mettre le jeu en pause. Ça, c'est une bonne chose. En revanche, quand on le met sur le défilement de temps minimal, c'est vraiment... Voyons, on voit les minutes défilées. Donc, il n'est pas prêt de se passer quelque chose à ce régime-là. Et il y a 4 modes de vitesse. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On a le temps, quand on se met au minimum, de réfléchir à ce qu'on va faire. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis, vous voyez les onglets, ici, avec un tooltip, à chaque fois, le Geoscape. Ici, à côté, ça va être le management de la base. On peut agrandir notre base, fabriquer des choses autour. Puis, quand on n'a plus de place, il faut faire autre chose. Vous voyez que les stats, au niveau des stats, c'est quand même tout de suite assez fouillé. Là où, dans XCOM, Enemy Unknown, on prenait des valeurs simplifiées, notamment au niveau des coûts, qui étaient souvent chiffrés, je ne sais pas, 1200 dollars, des choses comme ça. C'était des unités, en fait. Je revois, effectivement, certaines récompenses données par des pays pour les avoir aidés, qui étaient de 200 unités de crédit. Ils avaient utilisé un chiffrage plutôt simple. Ici, non. On est sur des centaines de milliers de dollars qui pèsent leur poids dans la balance et qui amènent une représentation sans doute plus réaliste, d'une certaine manière. On a un rayon de détection de 800 km. Vous voyez qu'on est assez précis. Le nombre de soldats, de scientifiques et d'ingénieurs. Les lits d'hôpitaux utilisés. La capacité du garage. La capacité des hangars. Le workshop. La capacité de recherche exploitée. Donc, pour l'instant, on est à 10 sur 15. Et Personal Capacity Used. Alors, en fait, tout est mesuré de cette façon-là. Vous voyez qu'on a de la place, ici, pour fabriquer des choses. Il y a un upkeep pour quasiment tout. Ça, c'est le Store Room. Ça, c'est le Workshop. On en a mis deux. Ce qui permet d'avoir une certaine capacité. Par ici, c'est le Laboratory. Voilà. C'est ça qui nous amène également une certaine capacité. Comme vous pouvez le voir, on a une capacité de 15. Qui sont apportées par ces deux blocs. Si je veux agrandir, je peux agrandir et faire un grand labo comme ça sur le côté. Mais il faudra embaucher des scientifiques. Pour l'instant, j'en ai 10 sur 15. Donc, je n'ai pas besoin d'agrandir quoi que ce soit. Pour le personnel Capacity Used, je suis à 30 sur 35. Donc là, c'est un petit peu plus chaud. C'est ici que ça se passe. C'est le Living Quarter. Et si on veut avoir plus de gens, c'est une chose à agrandir. Voilà. Donc, tout ça amène une gestion de la base qui est intéressante. On est limité en place. Et donc, il faut après assez vite réussir à obtenir d'autres bases ailleurs pour pouvoir poursuivre des recherches ou faire autre chose. Le laboratoire. Ici, où l'on commande les différents projets. Alors, le premier projet pour toute mission, c'est ça. C'est un projet, une étude préliminaire, comme on nous dit. Ici, de la composition des invasions, des flottes d'invasions aliens. Le project name s'appelle Alien Invasion. Progress excellente. Il y a des 10 scientifiques qui sont mis sur le coup. Donc là, cette recherche-là, on ne peut pas l'invalider ou... Ah si, je peux l'annuler ? Ah ouais, je peux l'annuler. D'accord. Mais de toute façon, on ne pourra rien obtenir et le jeu sera bloqué. Tant qu'on ne se sera pas lancé dans ce projet, on ne peut en avoir aucun autre, de toute façon. Le workshop. Pour l'instant, si on va sur les différents trucs, les armes des soldats... Vous remarquerez, bien sûr, oui, j'ai oublié de le préciser, mais chaque écran est accompagné d'un artwork qui est très bien. Je trouve qu'il restitue bien une ambiance assez mature, assez sérieuse. Et alors, ce n'est pas animé, ce n'est pas de la full 3D. Encore une fois, on n'est pas dans XCOM, mais les moyens ne sont pas les mêmes non plus. Mais finalement, quelque part, je trouve que ça colle très très bien à ce type de jeu. Parce que peut-être que le XCOM Enemy Unknown était un petit peu moins axé sur la gestion. Que ce soit des bases, des fonds, des personnels, etc. Ici, on a quelque chose de plus complexe, de plus raffiné, d'une certaine manière. Je connais des joueurs de XCOM Enemy Unknown qui se sont jetés dans la bataille à corps perdu. Et qui finalement, n'ont passé que très peu de temps dans les écrans de base, etc. A vraiment réfléchir. Alors que c'était évidemment quelque chose qui n'est... Enfin, ça faisait vraiment partie du gameplay dans le tout premier UFO Enemy Unknown. La partie gestion du jeu était quand même assez élaborée. Et demandait pas mal de réflexion et de temps aux joueurs. Alors que c'est vrai que dans XCOM, on est plus dans l'action. Et même s'il faut gérer sa base, etc. On passe plus son temps en mission à dézinguer de l'alien de manière spectaculaire. Ici, on retrouve quelque chose évidemment du jeu d'origine. Les armes des soldats, les armures, les véhicules et les aircraft. Tout ça relève de l'ingénierie. Ça, c'est le barraquement. La caserne. Avec pour l'instant tous les soldats que nous avons. Ils sont classés par différentes stats. J'ai pas encore potassé le... Il y a ici ce qu'ils appellent un... Comment ils appellent ça ? Un xénopédia, je crois. Xénopédia. On peut l'ouvrir. Qui permet effectivement de... De voir un certain nombre de choses. Qui permet de donner un coup de main. Mince. Je suis sorti du truc. Voilà. On peut manager bien sûr les soldiers. On peut également en recruter. Là, on voit les membres. On voit attention. Il y a le living space qui est ici. On peut... Si on cherche quelque chose de bien particulier. On peut chercher de cette façon là. Et c'est drôlement bien foutu. Parce que vous voyez qu'on peut filtrer. Si on s'apercevait par exemple. Ici. Que je sais pas moi. On trie par force. Voilà. On a 62, 55, 55. TUS. C'est les tours. C'est le nombre d'actions possibles dans le tour. Ça BRV. Je suppose que c'est la bravoure. Ça doit affecter sans doute les soldats qui se font blesser en combat. On pourrait décider que... Je sais pas. Moi je dis n'importe quoi. Qu'on n'a pas assez d'hommes forts par exemple. Qu'on n'en a qu'une en l'occurrence qui se détache. C'est Nathalie Griffin. Donc dans ce cas là. On peut aller dans Higher Soldiers. On trie par force. Et on voit qu'il y en a un ici. Aiden Walker. Qui est encore plus balèze. En plus il a un gros score en bravoure. Et ACC. Je sais pas ce que c'est. Accuracy j'imagine. Donc la précision. On voit que lui. Il est quand même costaud. Il a pas énormément par contre en points d'action. Il a que 45. Mais alors il tabasse quoi. Au corps à corps. Il tabasse. Donc on pourrait se dire. Bah celui là. Il m'intéresse. Donc je le coche. Et je le recrute. Parce que je. Je souhaiterais bien l'avoir dans mon équipe. Voilà. Quand on double clique. Ici. On voit donc les personnages. Vous voyez encore une fois. C'est des graphismes simples. Mais efficaces. D'une certaine manière. Et je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. On a ici la carte d'identité du soldat. Ah oui. C'était bien ça. C'est Accuracy. Donc Accuracy. Précision. Précision en anglais. Donc je suppose ça affecte les chances de tir. Plus l'accuracy est élevée. Plus le soldat est bon tireur. Les réflexes. La bravoure. La force. La santé. Et puis ce qu'ils appellent le time units. Voilà. Ok. Donc. Chaque. Chaque personnage. J'ai l'impression. A quand même une tête. Assez différente. Ça c'est pas mal. Les personnages sont assez différenciés. On ne peut pas comme dans XCOM les customiser de A à Z. Mais j'ai toujours trouvé ça un peu ridicule. En même temps on a un personnage au départ. On peut carrément lui changer la gueule. J'ai toujours trouvé ça un peu strange. On voit ici toutes les décorations qu'il peut obtenir. Il y a un sacré paquet. Et voilà. Tout ça est très intéressant je trouve. On voit leur spécialité sur le côté. Rifleman. Heavy Weapon. Assault. Sniper. Donc vous voyez le sniper il a plus en accuracy. Et puis assaut ici encore. Voilà. Store room. Pour l'instant il n'y a rien qui a été stocké. Ça c'est les équipements des soldats. C'est sur cette interface que l'on peut choisir ce qu'ils embarquent. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu. On va bien sûr débloquer de nouveaux équipements. Et ce bouclier qui est très pratique. Pour envoyer quelqu'un en... Disons... Pour envoyer quelqu'un devant. Voir un peu ce qui se passe. Les véhicules. On n'en a pas pour le moment. Les aircrafts. C'est joli quand même cette représentation. Ça fait très jeu de guerre. Ça fait très... On est tout à coup dans quelque chose de... Ouais. Peut-être qu'il fait un petit peu plus... Un petit peu plus sérieux. C'est pas mal. Moi ça me plaît bien. Donc le temps avance. On a lancé... Donc la recherche elle a été lancée automatiquement. Il nous reste un million de crédits. Ce qui nous permettrait a priori logiquement de poser d'autres bases ailleurs. Mais bon. Ça coûte cher naturellement. On va plutôt avancer le temps un peu plus rapidement. Et on a détecté un UFO de taille petite. Sans escorte. A une altitude de 16 000 mètres. Il se dirige donc vers l'ouest. Voyageant à la vitesse de 1400 km heure. On peut chercher à l'intercepter. On a deux vaisseaux qui sont prêts à ça. Nos deux vaisseaux Condor. On va les launcher. Alors ça se passe où ? Voilà. Ça se passe ici. Fuel level 99%. On va accélérer un petit peu. Voilà. Ils vont aller à la rencontre. Voilà. UFO intercepted. Donc. C'est un vaisseau de repérage léger. Combat fuel 169 secondes. On a toutes nos munitions. Bon. Bah on va engager. Alors. Alors. Air combat can be auto-resolved for manually. Alors on peut soit mettre les combats en auto-résolution. Soit le faire manuellement. Et on peut utiliser la barre espace pour poser, enfin pour mettre la pose et pour l'enlever. Voilà. Alors après évidemment. Donc là je vais mettre en pause. Comme on est au tout début du jeu. On a assez peu le choix finalement de ce qu'on peut leur balancer sur la tronche. Ça c'est sûr. Et. Bon. Alors on va se diriger vers lui. Alors il est en train de, il est en train de, il est en train de tourner sa, sa trajectoire. Voilà. Il se dirige vers nous. Alors vous voyez c'est un petit peu différent dans XCOM. Parce qu'après on affronte évidemment des vaisseaux de plus en plus balèzes. Et nous aussi on dispose d'un armement de plus en plus fort. Donc. Alors. On tire automatiquement. On a des vaisseaux qui sont légèrement touchés. Local communication. Voilà. Crash site. Et eux donc ils vont. Return to base. Donc eux ils vont rentrer à la base. Et puis on se retrouve ici avec un crash site. Avec un vaisseau extraterrestre. Intercept. On peut envoyer le Charlie. Pour aller, pour aller voir. De quoi il retourne. Non. C'est pas ça que je voulais faire. Ah mince. Ah on peut pas annuler les ordres. Ça c'est con. Bon j'ai raté mon coup. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Excusez moi. Donc on va remettre en accéléré. On va essayer de. De retrouver. Catamaran abandonné qui a été retrouvé. Il y a des espèces de news comme ça. Voilà. Alien invasion. On a recherché. On a terminé la recherche. Ce qui débloque de nouveaux projets. Le high speed interceptor. Et le hunter scout car. On peut partir sur deux recherches. Donc ça c'est un truc qu'on peut déployer sur le terrain. Qui a une longue. Enfin une vision en quelque sorte longue portée. Ça peut être intéressant. Et il a une tourelle machine gun. Et puis on peut également rechercher le high speed interceptor. Qui permet de. De porter des missiles RR. Très lourd. En revanche qui ne contient pas de canon. Et qui est très rapide. Bon. C'est assez intéressant. Évidemment pour aller choper. Vite fait. Des. Ouais c'est ça qu'on va chercher. Voilà. On met nos 10 scientifiques dessus. On n'a pas je crois par contre. Ou alors non. Je suppose que je ne dois pas savoir où c'est. On n'a pas de projection. Sur le temps qu'il va falloir. En revanche. Bon. Objectif. Secure a crash UFO with ground force. Donc maintenant il faut qu'on. Il faut qu'on trouve un endroit. Où un vaisseau extraterrestre sera crashé. Pour pouvoir envoyer. Bon. Tout ça. Ça fait partie d'une sorte de tutoriel. Étape après étape. Et puis après on laisse le joueur. Se débrouiller. Bon. Pour l'instant. Il faut dire qu'on ne détecte pas partout. Nous on détecte que dans le cercle bleu. Là. Donc. Ah. Il y a eu un. Un UFO détecté. Ah bah il est tout près de notre base. Donc on va l'intercepter. Voilà. Les deux sont prêts. À le faire. Vous voyez ce que je vous disais. Quand on se met sur la vitesse minimum. Ça va vraiment. Vraiment pas vite. Auto resolve. On a 100% de chance. D'entrer en victoire. Donc on va le faire. Voilà. Et ils vont pouvoir retourner à la base. Ok. Cette fois on va éviter de faire n'importe quoi. On va cliquer sur là dessus. Et. Crash sit. On va envoyer le charlie. Qui est notre gros vaisseau de transport. Ici on va accélérer un peu le temps. Voilà. Engaged. Et là en fait on passe dans la partie tactique. C'est à dire le combat au sol. Avec gestion de l'escouade. Etc. Alors on se retrouve avec une interface. Voilà. On nous dit tout de suite. Le combat au sol est très complexe. Et demandera pas mal de temps. Afin d'être maîtrisé. Et n'hésitez pas donc à promener votre souris. Au dessus des différents éléments de l'interface. Pour obtenir des explications détaillées. Sur les fonctions. Et on a le crash site briefing. Alors à la différence de. Night mission. Ah oui c'est vrai en plus. C'est une mission nocturne. Ça c'est embêtant par contre. Put your soldier at a disadvantage. Bah oui forcément. Ils ont une vision réduite. Je sais qu'on a des grenades éclairantes. Mais je suis pas sûr qu'on en ait. Ah si. All xenonaut units carry unlimited numbers of flares. Voilà. Qui projette. Qui projette une lumière. C'est bien qu'on en ait un stock illimité. Voilà. Ça c'est bien. Ok. Donc on démarre comme ça. Voilà. Voilà comment ça se présente. Avec donc. Vous voyez c'est pas. C'est pas pareil évidemment. Bon. Les graphismes sont. Un peu différents. Alors. Il nous faudrait quelqu'un. Qui ait une assez bonne mobilité. Parce que là. Ouais. Il est pas mal. Alors on va descendre du vaisseau par ici. Alors vous voyez. C'est un peu le stress. Parce que. On sait pas du tout. Où sont les. Où sont les. Les aliens. Donc c'est un peu flippant. Et comme on est de nuit. C'est encore moins évident. Alors. Non. C'est pas ça qu'on veut. Flair. Non. Smoke. Ouais si c'est. Non non. C'est bien celle-là. Ouais. C'est bien celle-là. Et on en a en quantité. Illimité. Donc on essaye de la balancer. Voilà. Et elle va éclairer une partie. Une partie du sol. Moi ça m'a coûté des points d'action naturellement. Lui je vais venir le planquer par là. Sachant qu'il peut très bien y avoir un alien ici. Alors oui je disais. Une des différences avec XCOM Ennemi Unknown. C'est une grosse différence. Est-ce que je peux le mettre à genoux là ? Oui. Ça demande que 3 points d'action. Ok. Donc lui il va rester comme ça. En garde. Et il ne va pas bouger. Ok. Ouais ça c'est ce qui permet de voir les toits. Ça ça permet de voir les différents niveaux. Ouais. Une coupe qui est faite pour qu'on puisse voir les différentes zones. Alors. Tout ça c'est bien gentil. Mais. C'est un peu dangereux. Donc. On va essayer d'éclairer un petit peu ce qui se passe par là. Ok. Histoire d'être sûr. Vous voyez que c'est très tactique. Vraiment on est dans du jeu de tactique quasiment pur. Il ne peut plus faire grand chose lui. On va le mettre là. Il ne va pas bouger. Il va rester. Il va rester par là. Ah bah marge je ne peux même plus le tourner. J'ai 0 points de. Je crois que même quand on tourne ça coûte des PA. Tout coûte quelque chose dans ce jeu. Alors on va aller se mettre derrière l'arbre là. On va voir. Ouais. Quand je tourne. Il ne faut pas que je tourne n'importe comment. Ça bouffe 2 PA. 2 points d'action à chaque fois. Il va peut-être essayer de balancer une grenade éclairante. Voilà. Il s'agit de voir un petit peu ce qui se passe. D'y voir plus clair. Petite musique d'ambiance. Assez sympathique. J'aime bien moi. Ça met bien dans le cadre je trouve. Heureusement que nous avons un nombre illimité. On va mettre. Puisqu'il me reste pile 3 PA. On va le mettre comme ça. C'est que je n'ai aucune idée de la tronche de la map. Vous voyez qu'il n'y a pas de mini-map. Il faut se démerder. Forcément le feeling est assez raide. Pour l'envoyer aussi loin, il faudrait 18 points d'action. Il m'en reste 8. On va plutôt lui demander de s'agenouiller. Alors, lui, le caporal Mikkel Clausen, il a beaucoup en déplacement. Ça c'est plutôt une bonne chose. Donc ça veut dire que je peux l'emmener assez loin. Et là il lui restera 27. 22 TU. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Une grosse merde. On va s'agenouiller. 56 points d'action. Est-ce qu'il peut aller là ? Il restera 27. Il peut y avoir des choses par ici. 1 T1 TU. Plus on le lance loin, plus ça mange de points d'action. Tout est logique dans le jeu. Il n'y a pas de choses, on va dire, laissées comme ça. Tourner, ça coûte des PA. Lancer loin, ça coûte plus cher en PA que de lancer près. Tout est comme ça. Alors vous voyez que déjà, une première remarque, c'est qu'on a beaucoup plus de personnages à contrôler. Que dans XCOM. Ça c'est sûr et certain. Et de ce point de vue là, c'est encore une fois plus proche du jeu d'origine. Qui lui-même proposait des escouades quand même assez importantes. Voilà, et quand on a déplacé tous ces personnages, on fait ENTERN, et là vous voyez, Alien Turn, Hidden Movement. Donc on ne sait pas du tout d'où ça vient, c'est assez terrifiant. Tout ce qui n'est pas en fait dans la zone visible peut poser ce problème là. Donc c'est quand même assez terrible. Alors on ne peut pas balancer par ici. On va le balancer par là. C'est raté ? Il a raté son lancé. Bon. 28 sur 47. Non, là il ne peut pas y arriver. Donc on va le déplacer. Voilà. 52%. Ce n'est pas beaucoup, mais voilà, il y arrive. Hop là. C'est évidemment assez stressant parce que c'est une mission nocturne. Donc on ne sait pas du tout ce qui peut arriver. On est obligé de se déplacer de manière... Je voudrais bien quand même vous montrer un Alien. On va y aller tout doux. Alors vous voyez que, encore une fois, ce n'est pas comme dans XCOM où on a un ordre de déplacement et un ordre d'action, ou le déplacement rapide. Ici, on doit tout simplement griller nos points d'action. Tout est ramené à des points d'action. On en a un certain nombre. Et c'est à nous de nous débrouiller avec ça. Ah oui, l'atmosphère est assez oppressante. Parce que là, on n'a rien trouvé pour le moment. On n'a pas trouvé le moins d'extraterrestres. Il y a la petite musique qui va bien. Et forcément, on ne peut que se demander à quel moment on va tomber dessus. À quel moment ça va chier, quoi. Allez, on va prendre un petit risque. On va avancer celui-là. Il reste combien là ? 11. Je crois que 11, ça ne va pas être possible. Il va se contenter de s'agenouiller. 45 déplacements. On va mettre derrière l'arbre là. Nathalie. Toujours rien. Alors, par où éclairer ? Par là. C'est vraiment un jeu de... Là, c'est vraiment le jeu du chat et de la souris. On essaye de les trouver, de les coincer. Mais ce n'est pas évident. Il restera 12. 3. Avec 3, il peut s'agenouiller. Il est complètement à découvert. Ce qui n'est pas, évidemment, idéal comme posture. Alors, toujours rien par ici. Il reste 29 en déplacement. Peut-être plutôt l'utiliser pour balancer une grenade éclairante. Parce que là, vraiment, on est en aveugle complet. Bon, il commence à y en avoir pas mal sur le terrain des torches éclairantes. Lui, il se déplace vraiment pas beaucoup. C'est assez étonnant. Alors, il y a pas mal de monde déployé par ici. Ça serait peut-être mieux qu'il monte par là. Voilà. Hop. Ok, on a celui-là qui a encore tous ses déplacements. Et il se déplace quand même pas mal. Là, il reste 24. Est-ce qu'il aurait la force de balancer un truc par ici ? Ça serait pas mal. On est dedans de... Où est écrasé le vaisseau ? Alien. Mouvement caché. Pour l'instant, on les a toujours pas débusqués. Voilà. Donc, il y a toute une tension comme ça qui se met en place. Alors, attention, encore une fois. C'est vrai que j'ai parlé plusieurs fois de... De XCOM Enemy Unknown. Ne pas se tromper sur mes intentions. J'ai adoré XCOM Enemy Unknown. J'y joue encore, d'ailleurs. Et je trouve que... Ils ont réussi un travail de résurrection de cette prestigieuse série. Qui a longtemps pataugé. Très très longtemps pataugé. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec des suites très mal inspirées. Les trois quarts du temps. Alors, il faut 21. Non, je pourrais pas lancer jusque là-bas. Oh, tant pis. On va le mettre à genouiller. Donc là, on essaye de faire une percée par ici. Sachant qu'ils peuvent très bien être par là. On sait pas. Les cartes sont grandes. Les cartes sont grandes. Et puis, peut-être qu'il y a des technologies à trouver après. Ça, c'est pas impossible. Mais pour l'instant, on est assez limité. Et bah voilà. Aliens poté. C'est exactement ce que je voulais. Donc là, on a une probabilité de tir. On a la palissade ici qui nous gêne. Donc, on est sur du seulement 13% de chance de toucher. Ce qui est très très faible. Et clairement insuffisant. Hit 7% x 10. Elle, c'est un gros bruin. Mais il y a un arbre ici qui est assez gênant. Qui est complètement dans la ligne de mire. Alors, pour tirer, il faut combien ? 37 TU. C'est énorme. Elle en a que 45. 37, non. 33, ça va pas. Ah la vache. 39. 34. J'ai l'impression que c'est du déplacement. Les déplacements coûtent extrêmement cher. Et vu le coût pour tirer. Là, il y a une probabilité de 50% que l'arbre bloque. Dans la ligne de mire. Donc, c'est pas idéal. Là, c'est la palissade qui bloque cette fois. Mais 59 points de mouvement. Il faut 18 TU seulement. Ce qui est pas énorme. 18 TU, si on le met là. Ah, c'est qui nous attendait, le salaud. Il était en l'embuscade. Ok. Là, on a que... Oh la vache, on a que 15%. Ouais, évidemment, complètement raté. Merde, il tourne le dos. C'est pas une bonne chose. Ça va pas être évident, ça, parce que... Il est bien mieux placé que nous. 51. Si je l'amène là, il restera 22. Et c'est 21. Ouais, faut peut-être prendre le risque. Ah, merde. 41%. On l'a touché. On l'a touché, mais c'est largement insuffisant. Merde. Il est encore bien vivant, le salaud. Plus de déplacement. Je suis un peu dans la merde, là, en fait. Je me perçois de ça. Changer de grenade. Non, on va pas. Yes. Ils sont sous l'effet d'une suppression, manifestement. En tout cas, on a quand même eu du bol, là. L'air de rien. Parce que c'était très mal engagé, ça. Il peut encore se déplacer un petit peu, lui. On va mettre par là. Donc, il y avait un alien par ici. Très bien. Lui, il s'est déplacé entièrement. Là, il n'y a plus franchement beaucoup de déplacements à faire. On va quand même le faire bouger. Voilà, une petite animation maladroite pour représenter le saut de l'ange. Ah oui, on n'est pas dans la même magnificence que XCOM, ça, c'est sûr. On a des personnages qui n'ont pas bougé encore. On va les avancer. Voilà. Et aussi. Allez, c'est parti. Il faut les ramener par là. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Que tout le monde a joué. Et vous voyez qu'ici, il y a une baraque. Avec une porte à ouvrir. C'est bien flippant. En tout cas. Ok. Pourquoi il va là-bas, lui ? Je lui avais rien demandé, pourtant. Il s'expose drôlement, là. C'est n'importe quoi. Bon. Ok. 40 en déplacement. Si je l'emmène là, il ne restera que 3. Pas une rame. On va l'emmener quand même. On ne peut pas ouvrir, là. Non. Ça doit coûter des PA aussi, à tous les coups. Je ne me fais pas d'illusions. On va le laisser là pour le moment. C'est un peu la loose. Il va rester 29. Il y a carrément plein d'habitations par ici. Sauf qu'on voit absolument que dalle. Extraterrestre, il était là. Donc, pourquoi il était là, je ne sais pas. C'est forcément un peu inquiétant. Par ici. Voilà, on va surveiller un petit peu par là. Je ne peux pas faire grand-chose. On va mettre l'agenouillier. Ah, bordel ! Je n'avais pas vu. Ah, il est là, le vaisseau. Ok. Voilà qu'il change tout. On va se tourner dans cette direction-là. Est-ce qu'il peut balancer, je ne pense pas. 17. Non, on ne peut pas. On ne peut pas... Donc, on va l'agenouillier. 29. On peut lancer jusqu'où ? Pas très loin. Là, il faut vraiment qu'on y voit plus clair parce qu'il me paraît évident qu'il va y avoir du monde par ici. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas joué encore ? Oui, ici. Ça, ça fait loin. On va peut-être faire une approche un peu plus douce. Ok. On ne peut pas bouger non plus, là. Donc là, ça, c'est le vidage, en fait. Voilà. Bon, de toute façon, je ne vais pas tarder à interrompre cette vidéo. Je pense que vous avez compris ce que je cherchais à faire. Ça s'appelle Xenonaut. C'est passé en version 1.0. Et il y a un sacré, sacré potentiel. Vous voyez que les maps sont tendues. Vraiment très, très tendues. On retrouve, je dirais, tout le stress du jeu d'origine. D'autant plus que les attaques ne pardonnent pas. C'est assez dangereux. Et du coup, il y a un niveau de difficulté qui est quand même assez important. Mais ça, on ne va pas s'en plaindre. On va aller voir ce qu'il y a. Ok. Donc, il s'est interrompu, automatiquement. Puisqu'ici, il y a donc bien un comité d'accueil. On va se mettre par là. Se tourner par ici. Et on ne voit toujours rien. C'est assez pénible. 17 TU. Donc, je vais l'agenouiller. Parce que là, il ne s'agit pas de foncer comme un débile. On va rapprocher celui-là par là. Voilà. L'envoyer le plus loin possible. Ah ouais, ça, ça serait nickel de l'envoyer par là. Superbe. Superbe. En voilà un qui se trouve là. 23% de chance. X10. Un de merde. Qu'est-ce que je fais ? Ah, ce n'est pas vrai. De toute façon, je ne peux pas tirer. Je ne peux pas tirer. Je ne peux pas tirer. Alors, ici, je le mets là. Donc, c'est bloqué. Enfin, il y a 45% de chance que ça bloque. Et il y a 100% de chance que ça bloque là-bas. Donc là, il n'est pas du tout dans la ligne de mire. Hum. Le contourner, ce n'est pas possible. Il ne faut pas passer à travers les arbres. Je crois qu'il faut se contenter d'un comité d'accueil, en fait. Là, il y a un buisson qui bloque. 14%. Donc, 32% de chance de bloquer. Et puis ensuite, il n'y a que 14% de chance de toucher. Donc, il est quand même très, très loin là. Et assez difficile à viser à cette distance. Avec lui qui fait fausse route, en fait. Je pense que je vais le ramener par là. Enfin, ceci dit, il peut y en avoir d'autres par ici. Donc, c'est pas exclu. Donc là, c'est 100% de chance de blocage ici. Donc là, on n'obtiendra rien dans cet endroit-là. On va quand même l'amener par ici. On va le mettre comme ça. Après, agir. 31. Je ne vais pas tirer dessus. Alors, on va le mettre également comme ça. Voilà. On a ceux-là qui ne servent un peu à rien. Mais enfin, bon. Mais non, ça, je ne sais pas comment ouvrir les portes, en fait. Ouais, c'est bizarre, ça. Bon. Qu'est-ce que je fais d'eux ? Est-ce que je les... Ouais, le vaisseau, il est là-bas, quand même. Donc, je pense que j'ai quand même tout intérêt à les ramener par ici. Bon, là, ils sont loin, donc ils craignent pas grand-chose. C'est pour que l'extraterrestre puisse leur tirer dessus à cette distance. Oh la vache. Ils sont plus... Un tir d'opportunité, mais qui ne touche pas, naturellement. Ils sont trop loin pour ça. Et là, on ne les voit même plus. Comme ça, c'est parfait. Est-ce qu'il y a moyen de les contourner par ici ? C'est peut-être pas impossible. Je vois que ce caporal, Grégory, a beaucoup en déplacement. On va peut-être aller voir. Alors, il y a un extraterrestre, du coup, qui est spoté. Ici. 2% de chance de le toucher. C'est mince. Si je me mets là... Voilà, c'est complexe. On va se baisser. Là, j'ai quasiment aucune chance de le toucher, mais au moins, ça a permis de le spotter, en fait. Donc, voilà. Ça peut donner des chances de tir. Maintenant, si mes soldats approchent par ici, ils vont se faire canarder. Ça, c'est clair. Eux, ils sont mis en... Ils sont mis en stand-by ici, là. Ils ont absolument pas l'intention. Donc là, c'est complètement bloqué, évidemment, par le... 22. Ça coûte combien de tirer, lui ? 36. Ah, c'est chiant. Allez, les pointes de mouvement. Donc là, il foire complètement son tir. J'ai pris un risque, hein, quand même. Allez, on finit son mouvement. Et on l'agenouille. Bon. Là, ça doit être hors de portée. Le tir est très largement gêné. Ouais, ouais. Il y a d'abord le buisson, 32% de chance de bloquer. La palissade, 27% de chance de bloquer. Et ensuite, j'ai que 12% de chance de toucher. Alors, avec ça, je peux vous dire que vous faites pas un carton. Voilà, on va s'agenouiller. Il faut essayer de quadriller le secteur. Et d'avancer tout doux. Piano, piano. Parce que là, c'est quand même dangereux. Alors, il peut pas tirer, lui. Il y a une arme, au moins, ou euh... Je sais pas, c'est bizarre. L'impression qu'il a pas d'armes, lui. Je sais que ce bordel. Euh, il a pas d'armes ? Euh... Mais qu'est-ce qu'il fout, là, sans arme ? Il a pas d'armes ? Oh, merde. Et je l'ai mis devant, moi. Il est carrément aux premières loges. Je trouve ça super intelligent. De ma part. Je le fous aux premières loges. Faut quand même... Être malin. Ok, on va s'approcher tout doucement. On va essayer de contourner aussi par là. Parce que je pense qu'il y a des choses à faire par ici. Là, on est en frontale. Oh. Qu'est-ce que c'est ? C'est lui qui a fait un tir ? Non. Il y a eu un autre extraterrestre. Un truc que j'ai raté. Je sais pas, c'est bizarre. Ok, fin du tour. Donc lui, il se déplace. Ils ont vite peur, quand même. Là, je crois qu'il y en a un qui nous a fait un vieux stress. Alors, 27% de chance de bloc. Et sinon, le tir en lui-même, c'est que 13%. Vache. Les probabilités de tir sont quand même très, très, très foireuses. On a assez peu de chance de faire mouche. 7%. 7%, c'est vraiment que dalle. Il n'y a plus que 33 points de mouvement. Bon sang, c'est terrible. Ouais, complètement raté. Hop. On va se pencher. En plus, on a quand même un nombre de munitions. Donc, il faut gérer, évidemment, le stock de munitions disponibles. 12%. Ouais, ça partit dans la barricade. Je peux pas me mettre là. Ouais, si je me mets là, je pense que je serais caché. Ouais, il peut plus bouger. Terminé. Celui-là, on va le rapprocher. Bon, de toute façon, je pense que la stratégie du contournement est la bonne. Qu'est-ce qu'il se passe ? A tirer. Non. Ah bah non, j'ai pas assez de points. Je suis bête. Trois fois rien comme point de... Ok. Est-ce qu'il y a des grenades ou quelque chose ? Non, il n'y a plus de grenades, j'ai l'impression. D'accord. Qui c'est qui a des grenades ? Personne. D'accord. C'est bizarre. Bon. L'impression qu'on a perdu de l'équipement en cours de route, moi. Ça me fait un peu drôle. Donc lui, il peut rien faire, naturellement. D'ailleurs, s'il peut rien faire, je sais pas trop ce qu'il fout là, il y a un souci là. Je pense qu'il vaut mieux qu'il se barre. Parce que franchement, il est hyper exposé et il ne sert strictement à rien. Là, il y a un blocage. Comment ça bouffe ? 37 points d'action. Si je le mets là, il m'en reste 27. Ah non, ça va pas. Ah merde. Oh là là. On a goûté. Il a bien fait d'essayer. On va faire un petit exploit là. Ok. Bon, par contre, je sais qu'il y en a là-dedans. Mais alors, le souci, c'est que... Le souci, c'est que qui est le pigeon qui va se rendre là-bas ? On va faire Enter. On va voir s'il bouge. Non. Personne. Peut-être qu'il y aurait un coup à faire en essayant de contourner. En se présentant par ici. On va l'agenouiller. On va se tourner par là. Grenade éclairante, c'est possible ? Non, c'est pas possible. Ok. Celui-là, on va le passer par ici. Voilà. Allez. On fait une petite avancée des troupes, tous dans la même direction. Lui, j'ose pas trop, mais en même temps, ça serait intéressant. Ok. Waouh. On ne voit strictement rien. Ils sont bien planqués à l'intérieur. Ils nous attendent. Et ça, ça ne me plaît pas du tout. Voilà. Quelle ambiance, mes amis. C'est terrible. Ah, c'est assez oppressant. D'une certaine manière, je trouve que c'est bien plus oppressant que dans XCOM, en fait. Vous voyez qu'avec des graphismes, finalement, assez minimalistes. Oh, oh. Oh, la vache. Il y en a un qui s'est fait dessouder. Ah, il y avait quelqu'un ici. Il n'y a pas... Il y a un extraterrestre par là. Et on ne l'a pas vu du tout. Quelle merde. On va essayer de le débusquer avec une... Voilà, il est là. Le fumier. Donc, il s'est foutu complètement derrière. Et voilà. Il a bien eu en traître notre personnage. On va aller se mettre plutôt de ce côté-là. Oui, il a spoté, évidemment. On l'avait vu. 0% de chance de toucher. C'est bloqué à 100% par les pierres, ici. OK. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais pour me débarrasser de ce danger ? C'est un peu chiant. Puis là, il peut y en avoir d'autres. J'ai peut-être avancé un petit peu trop vite. C'est parce que je sais que ma vidéo commence à être longue, aussi. Il n'y a rien. J'hésite à me mettre à découvert, quand même. Ça pourrait faire une bonne zone d'observation, par ici, en se mettant derrière. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. C'est pas joyeux. On va voir ce qu'il fait, l'autre, là. Un tir d'opportunité, qui rate complètement. Et c'est toujours le Alien Turn. Je pense que je vais arrêter ici. Je pense que vous avez compris l'esprit du jeu. Vous avez compris comment il est fait. C'est un jeu très tactique, où chaque mouvement compte. Il faut être super prudent. Et je pense que c'est véritablement la résurrection du UFO Inmy Unknown, tel qu'il existait il y a maintenant fort longtemps. Je ne sais plus quelle était la date de sortie du tout premier UFO Inmy Unknown. Mais ça date, quand même. Ce n'est pas tout récent. Et là, on en a une version accessible, assez costaud, quand même, au niveau du fonctionnement, du gameplay. Il faut s'y faire, il faut s'y habituer. Très riche. Très, 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 très riche. On retrouve toute la richesse du premier, agrémentée de choses supplémentaires. C'est bien agréable. Et puis, je pense que c'est vraiment, pour le coup, son successeur spirituel. Plus, finalement, encore que XCOM Inmy Unknown. Qui est un jeu qui a ses qualités propres. Ça, c'est clair. Mais qui, finalement, n'est pas aussi proche de son modèle que peut l'être Xenonaut. Voilà. Donc, c'est disponible sur Steam. Et je pense que c'est susceptible d'intéresser un bon paquet d'entre vous. L'air de rien. Parce que, si vous suivez ma chaîne, normalement, c'est que ce genre de jeu, c'est un peu votre camelote. C'est un peu le genre de truc qui vous plaît. Donc, voilà. C'était Trigan pour cette découverte, ô combien intéressante, d'un jeu sur lequel je vais rester un bon moment, je pense. Parce que, il a une différence, je voulais en parler tout à l'heure, et puis j'ai été pris dans le feu de l'action, j'ai oublié de le faire, je vais le faire maintenant. Il a une différence importante, puisqu'après tout, on a fait pas mal de jeux, de points communs et de différences avec XCOM Inmy Unknown. Une grosse différence importante, c'est qu'il n'y a pas de campagne. Quand on lance une partie de Xenonautes, c'est exactement comme dans le vieux UFO Inmy Unknown, il n'y a pas de campagne. Dans XCOM, on a une campagne scriptée, avec des passages obligés, avec un mode scénario qui se met en place à partir du moment où on se lance dans une partie d'XCOM. Et qui fait d'ailleurs que certains joueurs s'en sont plaints, parce qu'ils ont estimé que ça bouffait un petit peu la rejouabilité du jeu, en ne renouvelant pas forcément le contenu comme il faudrait. Ou en tout cas, en proposant les mêmes scènes qu'on a déjà vues, etc. Ce Xenonautes évite complètement ce problème-là, la campagne n'est pas scriptée, enfin en tout cas le jeu n'est pas scripté, il n'y a pas de campagne. La façon dont les choses se déroulent est beaucoup régulée par de l'aléatoire. Ce qui fait que, en tout cas, ça fait partie des arguments de vente du développeur, ça fait partie des arguments en faveur du jeu. En tout cas, c'est ce qu'ils avancent, ça c'est une certitude, je n'ai pas pu encore le vérifier par moi-même, mais je les crois sur parole. Ce sont des passionnés qui ont fait ça. Et donc, effectivement, deux parties ne se ressemblent pas. Deux parties ne se ressemblent pas parce qu'il ne se produira pas les mêmes choses, les mêmes événements, les recherches ne vont pas forcément se faire dans le même sens par l'IA ou par les joueurs. Donc du coup, on a des parties à géométrie variable très très différentes d'une partie sur l'autre. Ce qui n'était pas forcément le cas d'XCOM, qui suit quand même un cheminement qui est un peu imposé par la campagne du jeu. Voilà, c'était Trigan pour cette découverte et je vous dis à très bientôt. Ciao.